Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Ce n'était pas prévu, je vous ai dit normalement c'est toutes les deux semaines les vidéos sur GTA 6 Mais là, juste après avoir mis ma vidéo, il y a eu des nouvelles infos qui sont sorties Et j'ai encore perquis une fois Nico, c'est moi Nico, je veux dire, il y a des infos qui sortent, on est obligé de faire des vidéos Alors donc il faut savoir que les gars, cette information a été mis sur Reddit Une fois de plus Une fois de plus, Reddit on connait la base, Reddit c'est là où on a toutes les informations sur GTA 6 qui fuite Et donc ça a été posté par un internaute qui dit avoir testé GTA 6 Qui s'appelle R&V4.6 Il y a un monde bizarre, donc en gros il a mis un pseudo Ouais je pense à un pseudo parce que si c'était 101, ça va C'est l'information la plus intéressante qu'on aurait sur GTA 6 Alors donc cette internaute aurait eu du coup la chance de pouvoir tester Reddit Redemption 2 en avance Et du coup tester aussi GTA 6 en avance Et il nous donne plein d'informations sur GTA 6 Moi pour ma part, je me dis quand même si ça a l'air comme un peu crédible Donc c'est un ancien employé Bah j'imagine c'est un ancien employé Un testeur en gros Il doit y avoir d'autres personnes qui sont partis de chez Rockstar et qui doivent avoir des infos Ils ont pas le droit, lui il a publié ça anonymement tu vois Donc on sait pas, on sait pas Attends parce que moi je vois pas très bien, si ça te dérange pas on va juste changer de place Ah ouais t'es comme ça toi ? T'es sur la lumière là ? Bah moi je suis devant l'ordi quoi Parce que depuis tout à l'heure je suis là Tu vois pas mon texte là ? Ah ouais ouais, t'as raison Prends ma place comme ça tu demandes pas l'autorisation Eh je voyais pas, je voyais pas Donc du coup voilà il dit tout d'abord dans son post que Red Dead Redemption 2 en gros ce sera un test pour les développeurs qui souhaiteraient se lancer dans le développement de GTA 6 Parce qu'on va voir qu'il y a des trucs assez similaires dans Red Dead Redemption 2 et GTA 6 Donc c'est ce que nous allons voir, donc on va voir tout de suite le premier point Donc alors le gars qui atteste GTA 6 il nous a donné plein d'informations, personnages etc etc Mais on va parler du coup de la map, des villes, on va voir dans GTA 6 Première information, il dit que la map de GTA 6 sera immense Donc en gros elle sera vraiment immense, gigantesque Et ils disent même que la map de GTA 5 elle sera, tu vois une petite croque ? Ouais ce sera genre un porte-clés Voilà c'est un porte-clés par rapport à l'immensité de la map de GTA 6 En gros tu vois dans Red Dead Redemption 2 la map comme elle est énorme Ouais ouais bah oui Ce sera un peu le même cas et du coup tellement elle serait énorme on se déplacerait en avion Il nous dit que cette map sera composée de deux grandes villes Donc bah voilà je pense qu'on l'a dit trente mille fois Vice City Vice City ! Et une map qu'on ne connait pas du tout qui s'appelle Carcer City Donc là vous vous dites ok ok Vice City je connais Vice City Vice City Miami, oh cocaïna, la Floride, la Floride Tony Montana, Scarface, Scarface voilà je connais Mais Carcer City qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le c'est peut-être ? Carcer Carcer, Carglass non peut-être je sais pas ? En gros Carcer ce serait inspiré de Boston donc on vous affiche un peu des petites photos de Boston de la ville Déjà quand je vois Boston c'est des grands bâtiments tu vois ça me fait penser à GTA 5 Ça me fait penser un peu à Los Santos tu vois les grands bâtiments de la ville et tout Parce que c'est vrai que Vice City c'est une ville plutôt plate C'est Miami quoi C'est Miami, c'est la famille On connait Miami, on connait J'ai 2-3 billets à Miami mais ça ça reste entre nous tu vois Donc en gros Carcer City d'après ce qu'on peut voir ça ressemblerait plus à Liberty City tu vois Ça a l'air d'être comme une ville assez grande Ils vont beaucoup s'inspirer de Red Dead Redemption 2 et c'est ce qu'il nous dit d'ailleurs le gars Il nous dit qu'on a pas mal d'effets météorologiques Donc en gros la neige, la brume, un peu comme dans Red Dead Redemption 2 Il y aura même des effets de pollution, les ouragans, les tempêtes etc Qu'on a pas dans GTA V, il n'y a pas vraiment d'énormes améliorations on va dire C'est plus les mêmes technologies que maintenant Donc quand tu vois Red Dead et que tu vois GTA V tu vois comme l'évolution est énorme Il nous dit aussi qu'en gros on pourrait voler assez haut dans le ciel tu vois Pour voir en fait tous les effets, la brume, etc, etc, tempêtes, ouragans Tu veux dire qu'on aurait peut-être une vue un peu plus proche de l'espace que du ciel ? Je sais pas, éclairs, les éclairs, c'est très stylé, c'est très magnifique Donc là il nous dit qu'il y a deux grandes villes, après il y aura aussi peut-être d'autres petites villes Peut-être la base militaire, des petites îles, on sait pas Moi je pense qu'il va y avoir des trucs comme ça Et même dans les futurs DLC, on voit ce qu'ils sont capables de faire dans les DLC maintenant T'imagines les DLC de GTA VI, ils vont nous repomptre des petites villes Ça va être un truc de malade Faut pas que c'est un oubli futuriste, c'est ça que j'ai peur Faut pas que ce soit comme toi qui a des motos volantes, tu vois, comme dans GTA V qui nous a mis dans les DLC Ou comme les call of qu'ils ont fait trop moderne, tout comme ça et qui ont un peu cassé Faut pas que ça fasse ça Bon en tout cas, on verra bien Pour ma part ça va être un truc de fou, j'attends de voir Et du coup on passe au deuxième point, let's go Deuxième point, on va parler des véhicules, on va parler des personnages et de plein de petites autres choses Le testeur comme je l'ai dit qui a pu tester chez GTA VI, il dit qu'il y aurait plusieurs manières de finir les missions Et que nos choix influenceraient en gros l'histoire du jeu Donc je cite, il dit ce qu'il dit Vous pouvez abandonner définitivement certaines missions ou emprunter différentes routes qui ont des conséquences différentes Donc en gros, ça je sais pas Chaque action que tu fais va transformer le scénario un peu de... Comme le DLC qu'on a eu là de Casino Où tu peux faire plusieurs approches Je sais pas s'ils vont s'inspirer là-dessus Tu penses que tu vas pouvoir refuser des missions parce que... Il dit qu'on peut abandonner des missions comme ça Tu crois que le personnage de GTA VI pourrait être un mec bien ? NOOOOO, GOD Tu sais genre refuser un braquage et plutôt aider une dame dans la rue NOOOOO Ça on sait pas, écoute, on sait pas Voilà, donc bah, qu'est-ce que t'en penses toi ? Je vois pas oui, je vois pas comment ils pourraient faire pour... Si tu rates une mission, ça change l'histoire Enfin, j'avais déjà joué à... Until the Dawn, ça te dit quelque chose ? Ouais Le jeu où tu te retrouves dans une baraque en pleine forêt Et les choix que tu fais ça change complètement scénario Et à la fin tu te retrouves, t'as 3 macchabées alors que t'aurais pu tous les sauver Alors est-ce que ça va être de ce genre là Une véritable influence sur l'histoire ? Ça pourrait être fun quand même Ça pourrait être vraiment magnifique Ça pourrait être magnifique Donc on verra bien, en tout cas ça c'était la première petite news On va passer du coup à la deuxième petite news Qui est la fameuse roue des armes Ouais Qui sera présente Si c'est pas présent là, on va vous abuser hein Ça c'est la base de la base de la base Et les radios aussi Les radios ? Eh mettez-nous du bon rap US ! On veut du 57 Ça, ça date quoi Pourquoi tu me regardes quand tu dis 57 ? Ouais ça date, ça date Quand je roule avec Nico quand on a des deux affaires loin Soit tu lui mets du Tupac ou du Biggie Soit tu mets rien quoi Soit il te parle pas quoi Tu mets du PNL ou des trucs comme ça Il dit oh c'est pas ma génération ça C'est une PNL Ça te dit rien ? Chez amis Disse pas, disse pas Troisième information, Roxar du coup travaille sur l'intelligence artificielle de la police Hell spinny stop the big you know Waouh Waouh Est-ce que j'ai un accent quand même ? Ouais mais j'ai eu peur La fois que tu l'as fait je me suis dit ça y est Il m'en trouverait Ah mais je veux dire je suis bilingue moi regarde Ok est-ce que ce mec est bilingue ? Bah oui je veux dire ce mec est bilingue No God please no Ce mec est bilingue il donne des informations sur GTA 6 Waouh Qu'est-ce que tu parles bien anglais Regardez hop là hop je fais ça hop Et là c'est bon La flex ? Oh non Prisbee t'as pas envie que je le jette J'ai eu peur en plus Eh ça c'est encore Roxar qui me l'a offert merci Eh franchement c'est magnifique Moi je peux expliquer ce que c'est parce que du coup je sais ce que c'est Ouais c'est la génération ça un peu Oui oui bah oui c'est mon frère qui a inventé les vinyles Ah d'accord Bah écoute enchanté C'est un disque vinyle Ouaiiii Il est rose celui-là c'est plus ta couleur ça Eh Roxar franchement envoyez-moi des cadeaux plus souvent je kiffe hein Je vais le garder du coup ça Un cadeau de Roxar comme ça vaut le ça vaut chier Donc je disais parce qu'on était parti un peu en freestyle Ouais complet Euh Roxar cherche du coup à développer l'intelligence artificielle de la police C'est vrai que dans GTA 5 voilà c'est comme assez basique Ouais quand même tu peux faire le mal et deux secondes après Voilà Croiser les flics et il se passe rien quoi Et ce qu'il dit ça c'est que en gros par exemple quand tu vas aller coller un flic Ou quand tu vas t'approcher d'un flic ou tu vas sortir un gun Ou quand tu vas voler un véhicule devant un policier Parce que des fois tu voler un véhicule devant un policier Ouais c'est vrai c'est un peu facile Ouais c'est vrai c'est un peu trop facile Donc c'est ce qu'il cherche à faire déjà Il cherche à changer l'intelligence artificielle Est-ce que ça va être ça ? J'ai hâte de voir mais Roxar là il nous propose des trucs très très vraiment très très lourds Dites moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires Sachant que là dans le DLC précédent la police a été améliorée Dans le GTA 5 la police c'est plus la même qu'un câble Ah oui 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 Ils ont moins de dégâts Ah oui Et ils font plus de dégâts C'est des mastodontes des trucs Donc on va voir Quatrième petite information On retrouverait les véhicules de GTA 5 Donc comme la Infernus ou encore la Sabre GT Apparemment quand ils se baladaient peut-être dans le jeu Il a vu ces véhicules donc Infernus Sabre GT Dans GTA 6 il nous faut la Infernus Il faut nous la mettre les gars S'il vous plait Voilà donc après bon il faut savoir qu'aussi qu'on a vu une information D'un ancien employé qui travaille chez Rockstar India Tu sais il y a plusieurs Rockstar, Rockstar India Et qui lui du coup s'occupait du design des véhicules Qu'est-ce que c'est lui qui a travaillé là dessus On ne sait pas mais on verra bien On verra après D'accord allez Ah t'es comme ça toi C'est pas fini C'est pas fini Je croyais que tu m'avais dit à partir de India on arrête Donc dernière petite information Malheureusement du coup l'utilisateur Celui qui a posté ça anonymement Il dit qu'il a pas joué au mode histoire Donc on a pas fait les missions du mode histoire Et qu'apparemment le personnage qu'il aurait utilisé Pour tester le jeu ce serait un personnage test Il dit quand même tout de même qu'il y aura Pas mal de personnages comme un peu Qu'on a eu dans GTA V Il y aurait différents personnages Et qu'il y aurait même apparemment La même famille des princes La même famille Donc frère et soeur Ouais 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 Après c'est logique qu'ils mettent pas les mêmes personnages que dans le 5 Après Après tu sais faire des Comme ils ont fait dans GTA V Tu vois faire des petites références De temps en temps à des personnages de GTA V Ouais voilà c'est ça Donc voilà un peu toutes les informations qu'on a sur GTA VI Le gros 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 Grosse infos Ce fameux personnage anonyme Qui nous a posté ça Ça c'est cool Le testeur qui a testé GTA VI Qui doit être en prison Qui a de la chance Il a 5 étoiles le mec là Il a balancé Après on sait pas Puisque tu vois Rockstar Ils ont peut-être plusieurs testeurs Donc savoir quand même Que le poste qui a été publié sur Reddit A été supprimé par les modérateurs Quelques heures après C'est des rumeurs Donc voilà Rockstar On sait pas ce qu'on a encore comme informations En tout cas s'il y a des informations On en parlera encore une fois dans les vidéos Donc voilà ça peut arriver Maintenant je pourrais plus dire 2 semaines En fait ça peut arriver n'importe quand les informations Ouais c'est vrai Voilà donc Rockstar Si j'ai un petit mot à vous dire Merci pour mes cadeaux Et n'hésitez pas à me renvoyer des cadeaux Et le dernier cadeau que j'ai eu C'était Red Dead Ah j'ai vu que t'avais un beau coffre fort Red Dead là Et j'ai pas vu le coffre fort La figurine Dynamite aussi elle était pas mal quand même Mais je le montre pas Je le montre sur Snap par contre Snap à Insta je le montre Suivez moi sur Instagram Donc voilà en tout cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nico Qui va s'afficher juste ici Ma chaîne qui va s'afficher juste ici Mettre un maximum de like Activer la cloche si c'est pas déjà fait Mettre un petit pouce bleu Et voilà on se quitte J'ai envie de dire là dessus Ouais et puis on se voit dans 3 jours Pour une nouvelle rumeur Et au fait attends attends On tourne là On est le 31 décembre Nous sommes mardi 31 décembre La vidéo elle sort Elle sort l'année prochaine Elle sort l'année prochaine Ah ouais Le monteur il est bien Il a un an pour la faire Ouais il est bien le monteur Il est très très bien le monteur Elle sort l'année prochaine c'est ouf C'est ouf c'est ouf c'est ouf Et bah bonne année alors faut dire aux gens Bonne année Bonne année Bonne année Bonne santé